Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo afin de vous présenter un petit tuto sympathique sur les calculs sur Wix. Des calculs où on va voir comment un utilisateur peut rentrer une somme dans un champ, puis une somme dans un deuxième et cliquer sur Calculer pour voir le résultat en dessous. Et puis dans une deuxième partie de cette vidéo, on va voir comment récupérer des éléments d'une base de données et faire le calcul avec un élément utilisateur ou avec deux éléments d'une base de données. Quelque chose qui va être super intéressant. Et puis également, vous allez apprendre comment additionner deux éléments de texte. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre l'exemple de mon prénom, il y aura Ludo d'un côté, Wix de l'autre. Et bien comment en ayant deux éléments dans deux champs de saisie différents, je peux arriver à les additionner pour que le résultat soit Ludovic en entier. On verra également comment ajouter un espace, etc. entre les éléments. Enfin voilà, pas mal de petites choses à voir ensemble. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous dis à tout de suite dans ce tuto. Alors cette vidéo va être faite en deux temps. En premier temps, on va montrer comment des utilisateurs peuvent ajouter des éléments sur votre page qui vont être calculés. C'est-à-dire qu'on aura deux barres de saisie dans lesquelles les gens pourront rentrer des informations et qui donnera un résultat. Et puis dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous montrerai comment faire des calculs avec des éléments qui sont contenus dans une base de données. Donc un élément base de données avec un élément saisi par l'utilisateur, mais vous pourrez bien sûr le faire avec deux éléments de base de données. Donc je vous montre ça dans cette vidéo. Donc en premier temps, on va activer le mode développeur afin d'avoir toutes les fonctionnalités de Wix. Donc là, vous pouvez fermer comme j'ai fait la console pour le moment. On va importer tous les éléments que nous avons besoin. Donc je vais aller dans Ajouter, Saisie. Et ici, j'ajoute donc mes deux barres de saisie. Donc la première barre de saisie, je la duplique, CTRL-C, CTRL-V. Hop, donc là, il me faudra une troisième barre de saisie qui sera du coup le résultat. Donc ici, pour une meilleure compréhension, je vais marquer donc chiffre 1. Et nous pouvons rester en format texte, ça n'a pas vraiment l'incidence. Je vais vous montrer également quelque chose qui est assez sympa avec le format texte. Et ici, donc format texte, et là donc chiffre 2. Et ensuite, celui-ci, ça sera donc le résultat. Donc résultat. Ensuite, je vais juste modifier un peu le design de cet élément résultat. Hop. Rapidement. Donc ici, OK. Le texte, je vais le mettre du coup en vert. Et je vais dire que lorsqu'il a terminé de calculer, il est en vert également. Je vais juste l'agrandir un petit peu. Le mettre en gras. Et le centrer. Avec du coup cet élément-là. Voilà. Donc là, on aura le résultat qui s'affichera. Donc qu'est-ce qui va nous manquer ? Alors, on pourrait également ajouter un petit élément texte. Donc il n'aura rien. Enfin, il ne fera rien avec le code. Mais voilà, ça va nous permettre de savoir, bien un élément texte, comment il est calculé. Donc là, on va mettre juste un petit plus. Je vais également le centrer. Donc là, je vais assez vite sur la disposition des éléments parce que je pars du principe que vous savez à peu près tous les maîtres. À la rigueur, les trouver, c'est autre chose. Mais tous les maîtres, on utilise Wix. Donc je pars du principe que vous savez le faire. Donc là, je vais récupérer un élément bouton dans ma catégorie. Donc bouton. Donc un bouton. Hop. Je vais prendre celui-ci. Et lui, du coup, eh bien, il va me permettre de calculer. Voilà. Donc là, on a tous les éléments qu'on a besoin pour lancer. Donc d'ailleurs, chiffre 1 plus chiffre 2, calculer. Et donc là, l'élément résultat. Donc maintenant, on va ouvrir notre balise. Donc ici, quand vous allez sélectionner un élément, vous verrez du coup le nom de l'élément, donc l'idée, etc. Avec des fonctions qu'on peut mettre dessus. Donc qui vont être on-click, etc. Donc à savoir, si vous n'avez pas cette petite console, peut-être propriété, les éléments de propriété, c'est que vous avez dû cliquer ici ou alors que celui-ci est désactivé. Donc si je clique, en fait, ça désactive ce petit panneau. Et si je le remets, eh bien, ça réactive. Donc si vous ne l'avez pas, cliquez bien sur cet élément-là. Alors, je vais également donc renommer tous mes éléments afin d'être plus cohérent dans mon code et d'arriver à mieux le relire plus tard. Parce que ça va si vous avez deux lignes de code à mettre, mais le jour où vous allez en faire 300, 400 et plus, eh bien, vous serez bien content d'avoir renommé vos éléments. Donc là, input 1, c'est le chiffre 1. Donc je vais marquer input chiffre 1. Donc c'est ici qu'on les renomme. Ici, chiffre 2, donc input chiffre 2. Ensuite, ça, c'est le bouton calculer. Donc bouton 1 devient bouton calcul. Et ici, c'est mon input résultat. Donc input result. Voilà. Donc là, tous mes éléments sont bien renommés. Et ce que je veux qu'il se passe, c'est que lorsque je clique sur calculer, eh bien, ça calcule, enfin, ça additionne ces deux éléments-là et que ça montre le résultat ici. Donc, ce qui va se passer, on va mettre une action on-click, du coup, sur le bouton. Donc ici, l'action, enfin, l'événement on-click. J'espère que ce cas-là, vous suivez. Ensuite, ce qui va se passer, eh bien, je vais le marquer bêtement et on va voir après ce qui se passe, du coup, au niveau de mon code. Donc je vais lui dire que je veux que input résulte, alors, tac, point value, donc la valeur de l'input résulte, soit égale à input chiffre 1 point value plus input chiffre 2. point value. Et je ferme. Donc là, on va aller voir ce que ça donne. Ça peut être assez étonnant, mais en final, c'est assez logique ce qui va se passer. Donc là, je vais mettre un premier chiffre, le 1, et ici, je vais mettre également 1, donc 1 plus 1. Et je vais lui demander, du coup, de calculer. Et si je fais calculer, eh bien, ça ne m'additionne pas 1 plus 1, ça ne me les accorde pas, ça me les rassemble ensemble. Ce qui est logique, puisqu'on lui a demandé, eh bien, d'assembler cet élément-là avec cet élément-là. Donc pour lui, ça fait 11 et pas 2. Ou alors, il est très nul en mettre. Donc, je vais retourner et je vais vous expliquer facilement. Alors, autre chose qui aurait pu être intéressante, parce qu'on n'est pas obligé de faire ça qu'avec des chiffres. Il y a que je pourrais très bien marquer ici Ludo et ici Vic. C'est quelque chose à savoir. Et là, du coup, en se faisant calculer, ça me ferait du coup mon prénom complet. Si je vais ici et qu'entre les deux valeurs, je veux rajouter un espace, il me suffira du coup, après le plus, de mettre deux parenthèses avec un espace à l'intérieur et de remettre un plus. Donc là, je vais lui dire telle valeur, plus un espace, plus ceci. Alors, à l'intérieur, vous pouvez mettre un espace, vous pouvez mettre n'importe quoi. On pourrait mettre un tiret, on pourrait mettre vraiment ce que l'on souhaite. Donc là, je vais mettre un espace. Et là, je vais refaire un aperçu. Donc là, dans mon aperçu, je vais remettre la même chose. Donc Ludo et Vic. Et lorsque je vais faire calculer, ça vient me sortir Ludo avec un espace Vic. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça, ça peut être intéressant dans certains cas. Mais là, ce qui nous intéressait en premier temps, c'était de pouvoir calculer des chiffres. Donc revenons à nos moutons, comme on dit. Donc pour calculer des chiffres, il va falloir que je prévienne que ce sont des nombres et que je souhaite calculer ces deux nombres. Puisque pour lui, il les prend comme des formes à texte. Et ça n'aurait rien changé si ici, j'avais mis du coup numéro. Ça ne change rien. Que je mette numéro ou pas, c'est mon... Enfin, il faut vraiment comprendre que les deux éléments n'ont pas... Voilà, ils ont une petite cohérence entre eux. Mais voilà, lui, il s'en fout qu'il soit en paramètre numéro ou en paramètre texte. Il le lit en tant que valeur, que texte. Donc pour lui dire, pour le prévenir que c'est bien des numéros, je vais marquer number. Juste avant, donc number chiffre 1 plus number chiffre 2. Donc calcule-moi ces deux nombres. Donc là, il va y avoir du coup une petite erreur. On va me surligner. Donc cet élément-là va être surligné puisqu'on va me dire qu'on préfère... Voilà, on me conseille de passer du coup par un élément texte puisque cet élément-là de base doit ressortir un texte. Et là également, je pourrais très bien aller dans les paramètres et mettre numéro. J'aurais toujours l'erreur. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Voilà, il est en numéro mais j'ai toujours l'erreur. Voilà, ça ne change rien. C'est que lui, maintenant, il est reconnu. Oui, qu'il se l'en fait reconnaître. Alors, est-ce que ça va être pendant longtemps ou pas ? Mais peut-être qu'à la prochaine mise à jour, ils vont l'enlever. Mais en tout cas, il est reconnu en tant qu'élément qui doit montrer du texte. Donc là, ça ne lui convient pas. Pour lui, c'est un nombre. Donc, ça ne correspond pas avec ses besoins. Donc là, je vais faire un aperçu et on va voir quand même que ça fonctionne. C'est-à-dire que là, si je fais 1 plus 1 et que je fais calculer, ça me ressort bien 2. Donc, ce n'est pas un souci. Mais c'est juste que dans notre code, on nous prévient que cet élément-là doit ressortir un texte. Donc, pour ressortir un texte, on va simplement éviter d'avoir du coup une ligne pas jolie. On va marquer string et string et à la fin, on referme. Et là, si je veux faire l'aperçu, donc là, je n'ai plus l'erreur parce que je lui ai dit que du coup, ça, c'était transforme-moi ces éléments-là en format texte. Donc, après avoir calculé, bien sûr. Donc là, je fais aperçu. Et si je fais, on va faire 2 plus 2. Donc là, ça me fait bien 4. Donc, parfait. Maintenant, si je voudrais multiplier, donc juste pour vous montrer multiplier, eh bien, multiplier, il me suffirait ici de remplacer le plus par le petit multiplier. Et donc là, si je fais 8 fois 2, que je fais calculer, donc ça fait bien 16. Donc, nickel. Alors, et si on voudrait bien diviser, vous avez compris, vous avez juste à mettre le signe divisé. Donc là, vous pouvez faire des calculs à rallonge. J'en pourrais après rajouter plus, 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 etc. Donc, voilà comment ça fonctionne déjà pour du calcul avec une base. Alors, petit point qui va être important. On va se rendre compte que, eh bien, si je divise, par exemple, là, j'ai sur une division. Je vais mettre ici division pour vraiment que ça soit plus cohérent pour vous. Si je vais en... Et que je fais donc un aperçu. Si je divise, je divise, admettons, eh bien, 50 divisé par 70. Que je fais calculer. Ici, ça va mettre un nombre énorme après la virgule. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai un chiffre énorme après la virgule. Et moi, je voudrais, eh bien, soit le mettre à 0 après la virgule, soit 2 chiffres après la virgule, 3 chiffres après la virgule, etc. Donc, on va voir comment est-ce que l'on fait ça. Donc, pour ça, je vais retourner sur l'éditeur. Je vais plutôt créer une variable parce qu'avant, ça va faire un truc énorme. Donc, variable sum est égale à ce qu'on avait vu ici. Mon calcul qui est ici. Voilà. Et ici, je vais dire que, eh bien, cette valeur-là est égale à string sum. Donc, voilà. Donc là, ça voudra dire que ma variable qui est ici, du coup, est un chiffre. Et puisque cet élément-là n'aime pas les chiffres, eh bien, je crée une variable. sum et que je mets en format texte. Voilà. Donc ici, let sum est égale à number du premier élément divisé par number du deuxième élément point value. Donc là, il n'a pas trouvé parce qu'il lui manque la deuxième parenthèse. Et afin de, eh bien, mettre deux chiffres après la virgule, je prends cet élément-là, PerseFlow, je lui mets juste une parenthèse, hop, et à la fin, je rajoute du coup une parenthèse et je mets .tofix. Et entre les éléments, donc je marque à combien de chiffres après la virgule je souhaite. Donc soit 0 et à ce moment-là, il se mettra 0 chiffres après la virgule. Donc je pense qu'il manque une parenthèse. Donc là, ça va me le mettre à la première unité. Si je mets 2, ça va me mettre 2 chiffres après la virgule, 3, 4, 5, etc. Donc exemple concret. Ici, je vais faire un aperçu. Je vais du coup me remettre la même chose que tout à l'heure. Donc 15, enfin, que tout à l'heure ou pas, 15 divisé par 52. Calculé. Et donc là, ça me le met bien à 2 chiffres après la virgule. Peut-être que c'était un coup de bol. je vais tenter donc une deuxième. 15 divisé par 78. Donc ça me met bien à 19 éléments. Donc on est bien tout le temps à 2 chiffres après la virgule. Dans le cas, donc ça me l'additionne. Enfin, vous voyez là, par exemple, 15 divisé par 18. Je l'aurais mis à 1 chiffre après la virgule. Enfin, ça ne l'additionne pas. Ça le met, enfin, ça l'arrondit à la valeur. Donc si à partir du moment où j'avais là, par exemple, j'avais 0,19, j'aurais mis à 1 chiffre après la virgule. Ça m'aurait fait 0,2. Si je veux, du coup, 0 chiffre après la virgule, eh bien ici, je mets simplement 0. Là, si je vais ici, donc je mets par exemple 12 divisé par 58. Ça me fera 0 puisque après la virgule, il doit y avoir 1,12, enfin, 1,2, etc. Voilà comment ça fonctionne pour cet élément-là. Donc maintenant, deuxième partie de la vidéo, on va voir comment faire avec une base de données. Donc on récupère un élément d'une base de données pour, eh bien, l'additionner avec un chiffre d'un utilisateur. Donc pour cela, eh bien, je vais supprimer le chiffre 1. Je vais mettre juste un élément texte qui nous permettra juste de l'afficher. Voilà, donc on va marquer ici, chiffre de la base de données. Hop. là, j'ai mon chiffre dans ma base de données. Vous êtes d'accord ? Et du coup, eh bien, je vais aller dans mes bases de données. Donc moi, j'ai créé une base de données qui s'appelle data. À l'intérieur de cette base de données-là, je lui ai donc, eh bien, mis, alors, j'attends qu'elle se charge. Donc je lui ai mis, du coup, un élément nombre. Voilà, donc j'ai créé un nouveau champ que j'ai mis propriété numéro. Dans cet élément numéro, du coup, je vais renseigner 25, par exemple. Et je vais simplement retourner sur ma page. Donc ici, ce que je vais faire, je vais faire ajouter donc la base de données, donc ensemble. Voilà. Et ici, je vais du coup, aller dans paramètres, je vais récupérer ma base de données data. Ici, on peut également la renommer. Chiffre de la data. Le maire lecture seul, je dis que j'en veux uniquement un qui s'affiche sur la page. Je connecte cet élément-là à ma data, donc qui était, du coup, non. ça, c'est uniquement pour afficher, ça n'a aucun rapport avec le code. Dans mon code, je vais avoir, du coup, des erreurs, logiquement, parce que input1, du coup, n'existe plus. Maintenant, il faut que je récupère donc la valeur de cette data. Donc là, je vais également renommer ma base de données en l'appelant data nombre. Et, eh bien, elle, du coup, je vais lui demander de désigner une valeur. Donc là, je vais marquer let valeur data est égal à 0 pour le moment. Donc là, je lui dis que cette valeur-là est du coup un chiffre. Je la déclare en tant que chiffre. Ce que je vais faire, je vais faire en sorte que lorsque je lance ma data, une fois qu'elle est chargée, elle ressorte le chiffre qui est ici. Parce qu'en fait, il y a deux solutions. Mais je vais vous montrer cette solution-là qui est la plus... Enfin, vous utiliserez certainement le plus. Donc là, je vais faire un ready. Donc quand ma base de données est chargée, je récupère cet élément-là, je le remonte juste un peu plus haut. Je supprime ça. Donc quand ma base de données est chargée, je veux que valeur d'attaque est ici. Eh bien, ils prennent la valeur de l'élément de ma base de données. donc est égale à... Je fais appel à ma base de données. Tac. Data. Nombre. Point. GetCurantism. Donc l'élément qui est affiché en ce moment. Point. Et là, je vais récupérer donc au niveau de ma base de données la clé du champ qui se retrouve dans nom, propriété et donc nombre ici. Par exemple, dans mon cas. Donc là, je referme et ici, je fais point nombre. Donc ça va récupérer la valeur qui est actuellement connectée à l'élément nombre. Nous aurions pu également récupérer la valeur du texte ici. Donc pour cela, j'aurais eu la même chose que là. Donc valeur data point... Enfin, valeur data est égale à... Et là, du coup, j'aurais mis la valeur du texte. Donc là, j'aurais récupéré... Lui, on ne l'avait pas changé de nom, donc c'est text26. Donc text26. Donc là, elle aurait appris en principe que valeur data était la valeur de texte. Par contre, là, ce que l'on voit, c'est que valeur texte du coup, n'est pas reconnue en string. Donc il aurait fallu dire que cet élément-là était du coup un number. Number. Pour qu'il le prenne en considération comme nombre. Parce que ici, j'ai déclaré que c'était un nombre puisque c'était zéro. J'aurais voulu déclarer que c'était un texte. J'aurais dû mettre du coup deux parenthèses ici. Et donc là, pour lui, là, c'était un texte. Et donc là, la valeur ne correspond plus puisque c'est un texte et plus un nombre. Donc là, je l'ai déclaré que c'était un nombre, cette valeur, cette variable. Donc ici, vu que c'était un nombre, eh bien, si je lui donnais un texte comme nombre, ça ne convient pas puisque ça n'est pas la chose qu'il le souhaite. Alors, voilà à quoi ça aurait ressemblé. Donc là, il aurait bien repris la valeur data. Donc ça, je vais le supprimer. C'était juste pour vous montrer l'exemple. Voilà. Et donc ici, je veux que lorsque je calcule, eh bien, ça récupère la valeur valeur data plus mon chiffre 2. Donc je récupère la variable valeur data que je mets du coup ici. Alors là, on n'est pas obligé de dire que c'est un number parce qu'on l'a déclaré ainsi. Donc valeur data divisé par tel élément tout fixe 0. Donc je vais peut-être refaire une addition juste pour vous montrer que ça fonctionne. on va faire une addition et on peut laisser tout fixe. De toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Et donc là, je vais sur Aperçu. Donc là, hop, eh bien bien sûr, vu que je n'ai pas paramétré la chose, alors, je n'ai dû pas me connecter à chiffres. Donc là, on est bien connecté à nombre. Et là, on voit que mon nombre tout à l'heure n'a pas été pris en compte. Donc je vais remettre 25. Sauvegarde en cours, c'est sauvegardé. Donc je retourne sur l'Aperçu. Alors là, on dit que le nombre est égal à nul. Ligne 6. Bon, je vais regarder si ça fonctionne. 25 plus 25, à la rigueur, calculer 50. Donc là, ça marche bien. Ça récupère bien la valeur 25 et ici, donc l'élément 25. j'aurais mis 35, du coup, ça me calculait bien à 60, ce qui est exact, etc. Donc ça, c'est pour récupérer la valeur d'un élément, enfin, d'un élément d'une base de données et puis, du coup, lui assigner un deuxième calcul. Si on voudrait faire un calcul entre deux éléments de base de données, donc attendez, je regarde juste ma ligne 6, du coup, d'accord, c'est oui, parce qu'en fait, au lancement de la base de données, il n'avait pas trouvé l'élément nombre, donc il l'a bien trouvé après. Donc ce n'est pas un souci. Alors, si je voudrais donc calculer deux valeurs, eh bien, il suffirait du coup de prendre valeur data est égale à tel élément, voilà, et puis, je vais le mettre avec un autre champ de base de données qui serait, eh bien, nombre 2, eh bien, à ce moment-là, je marquerais donc plus l'élément de ma base de données qui s'appelle nombre 2 et à ce moment-là, donc il me calculerait automatiquement la somme de ces deux-là. Bon, là, avec mon calcul ici, comme vous l'auriez compris, eh bien, récupérer valeur data qui serait donc égale à ces deux valeurs-là plus l'élément que la personne aurait saisi ici et en faisant calculer, du coup, eh bien, il me ressortirait donc un résultat. Donc voilà comment lancer les calculs sur Wix, aussi bien avec des données saisies par l'utilisateur ou des données récupérées depuis une base de données. J'espère que ce petit tuto va vous permettre de faire évoluer un petit peu votre site. Si vous souhaitez récupérer le code de cette vidéo, il vous suffit de rentrer le petit code qui a été inscrit sur le message au cours de la vidéo. Vous le rentrez, donc vous allez sur le site qui est donné en lien dans la vidéo, vous rentrez votre email, vous rentrez le code que vous avez vu et vous allez récupérer donc tout le code de cette vidéo. Voilà, eh bien, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada